Ils sont beaucoup plus rapides. On reste moins longtemps sur la patinoire, on ne veut pas trop de la rondelle, on cherche à la passer tout de suite et l'adversaire s'ajuste. Et c'est Ron Wood qui s'en remporte. Taquer du moment contre Francis Bouillon. Et lui-même, ensuite, il est arrivé de Tucker et Bouillon qui revient sur lui et Tucker refuse de laisser tomber les gars. Et Bouillon lui a donné un violent coup de poing au visage et il s'agira de voir maintenant ce que l'arbitre va décider. Ça c'est du Tucker à son mieux. À son mieux parce que Bouillon lui était hors d'équilibre et on avait déjà appelé une pénalité contre Tucker et là Bouillon lui vient répliquer, il a tout à fait raison. Je pense qu'il a atteint très seulement. Quand je dis à son mieux évidemment, dans le style de Tucker. Mais le coup a été porté assez dur. Assez bien évidemment. Alors c'est très beau jeu de la part de Bouillon. Wellwood, bye! Frappé solidement contre la couture. Voyez, il est hors d'équilibre. Le geste de Tucker. Et là Bouillon jette les gants, se précipite sur Tucker. Tucker lui ne jette pas les gants tout de suite. Là va le pousser. Et finalement, il a un coup de poing de Bouillon. Oh là là! Direct sur le pif. Oui. Et si vous entendez la poule manifester, c'est qu'on vient de le montrer au tableau d'affichage. Alors Tucker au tableau d'affichage actuellement à deux minutes. De toute façon, les arbitres vont parler aux deux capitaines. Alors si on interprète bien les choses, c'est qu'on va s'émerger. On va suivre contre Tucker sur la première réflexion. On va imposer une pénalité parachute à Bouillon pour le geste qu'il va apporter à l'endroit de Tucker. Et la réplique de Tucker fait en sorte qu'il est chassé pour deux minutes. Exactement! Alors évidemment, Bouillon s'en va au banc. On va déléguer un autre joueur pour le deux minutes à Tucker. Vous l'apercevez, c'est Johnny Paul. Et Tucker, lui, est déjà au vestiaire de son équipe. Quelques réparations.